et bien salut à tous les amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc voilà les amis aujourd'hui ce sera une vidéo critique sur un jeu vidéo voilà j'ai fini un jeu vidéo aujourd'hui enfin du moins les quêtes principales donc vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui je vais vous parler du jeu Assassin's Creed Odyssey vu que j'ai quand même joué quand même pas mal d'heures dessus je suis déjà 65 heures de jeu dessus je le dis juste parce que il y a encore pas mal de choses à faire dessus des quêtes annexes plein de choses à faire aujourd'hui je vais vous donner mon ressenti sur le jeu du moins la quête principale que je suis assez mitigé sur les quêtes principales tout simplement sur la fin je vous expliquerai par la suite d'abord je vous expliquais parce que j'ai bien aimé dans le jeu déjà le jeu graphiquement est très très joli c'est le cas de le dire déjà l'origine à l'époque m'avait quand même beaucoup plus avec l'origine j'ai quand même préférence pour l'origine pour les pour l'egypte ancienne la grèce pas de dégueu non plus mais j'ai quand même j'ai quand même eu ma préférence pour l'origine tout de même mais le odyssée ça fait bien quand même découvrir la grèce tout simplement graphiquement ça fait partie d'un des gros points du jeu c'est très très beau graphiquement franchement il ya rien à dire niveau graphisme c'est pas dégueulasse du tout attendez j'essaie de faire un petit truc histoire de graphiquement comme je dis c'est vraiment pas dégueu du tout c'est même très joli graphiquement c'est très très joli il ya rien à dire niveau de ça après niveau gameplay c'est toujours la même chose que l'origine à l'origine bien plus dans son concept de gameplay après donc que dire d'autres par contre c'est vrai que ça a été beaucoup repensé dans le système de combat c'est beaucoup plus exigeant que dans l'origine les combats c'est quand même un peu plus nerveux un peu plus compliqué j'ai fait souvent tuer mes ennemis avec l'arc à flèche tout simplement l'arc à flèche faisait pas mal de dégâts mais mon épée faisait presque rien en dégâts donc maintenant les amis je vais vous parler un petit peu de la quête principale parce que je viens de finir le jeu à l'instant ici on est le 18 octobre il est 2h40 du matin je sais je suis un gros geek mais la fin en fait m'a très assez déçu quand même assez déçu je m'attendais pas du tout que ce soit déjà la fin je les expliquerai après par la suite quand la partie spoiler mais la fin m'a un petit peu redondé j'ai pas trop qui fait en fait la fin que je vous expliquerai pourquoi tout simplement donc en gros la quête principale les vraiment assez sympathique franchement il ya ça c'est diversifié il ya pas mal de choses à faire mais aussi les choix qui sont importants dans le jeu il ya pas mal de choix à faire des choix comme qui sont assez assez impactant dans le jeu parce qu'il ya des choix quand même super cornelien quoi super mais vraiment ça rentre bien dans le jeu quand bien c'est que vous devez tuer un tel soit vous le tuez pas soit vous le tuez et ça a de l'importance dans le jeu plus tard ça a de l'importance sur la réaction de l'environnement l'environnement des personnages la réaction des personnages pas mal de trucs bon personnellement dans ma partie j'ai eu énormément de morts je sais pas si s'il ya eu d'autres morts ou s'il y avait des personnes vivantes dans d'autres trucs mais en tout cas j'ai eu énormément de morts moi j'ai eu énormément de morts mais je ne sais pas je sais qu'il ya des personnages qui ne doivent pas mourir enfin qui ne doivent pas mourir qui sont pas obligés de mourir ça qui est bien ça je pense faire le jeu une deuxième fois je pense je regardais c'est un mode de gameplay j'aimerais bien j'aimerais bien faire le jeune deuxième fois pour me faire avec d'autres choix ça peut être sympa en tout cas la quête principale c'est vrai que quand il dure un petit temps la quête principale c'est vrai que j'ai à 65 heures de jeu parce que j'ai fait énormément de catanex les catanex sont pas dégueulasses non plus il ya des bonnes petites catanex franchement qui sont bien cool alors il ya une petite catanex avec un mec c'est un gay en fait il s'appelle cybiade et c'est un mec franchement quand vous entendez la petite musique derrière en fond c'est vraiment que ce personnage est trop bien il ya des personnages aussi comme socrate ce personnage là en fait elle est toujours en fait à poser des questions dire ouais est-ce que c'est bien ou pas ce que tu le fais toujours à poser des questions un petit peu qui fait un petit peu réfléchir quoi après niveau quête principale c'est ça pour moi un petit peu qu'on a raconté l'histoire en gros vous incarnez alexios ou cassandra donc soit vous incarnez alexios ou cassandra il faut savoir que votre personnage c'est définitif quand vous l'avez vous pouvez pas changer parce que ça n'a pas dans l'histoire tout simplement donc en gros vous devez en fait vous venger tout simplement vous êtes vous réveillez à kephalonian vous avez grandi vous n'êtes plus petit et ce qui se passe en fait vous devez en fait essayer de vaincre le culte de cosmos et c'est là que je veux revenir dans la quête principale qui m'a un peu déçu je vous expliquera après par la suite mais en fait si vous voulez dans la quête principale donc je vais pas essayer je vais essayer de ne pas spoiler mais voilà donc dans la quête principale en fait si vous voulez vers la fin donc en gros vous avez des des membres du culte à tuer en fait vous avez une liste impressionnante de membres de culte à tuer en fait vous avez aussi un échant des mercenaires mais ça c'est plus des catanés que les mercenaires vous avez un échant en fait avec plein de culte enfin de membres du culte à tuer et en gros vous avez les lieutenants après vous avez des sous lieutenants et au milieu vous avez le chef alors moi je me suis dit ouais mais j'ai encore plein de j'ai encore plein de de membres à tuer j'avais même pas encore vaincu celle du milieu je me suis dit que sûrement le celui du milieu ce sera le boss de fin ce sera sûrement le boss de fin et moi j'étais vraiment parti dans l'idée quand j'ai joué cette séquence celle que j'ai fait il y a 20 minutes une demi-heure j'étais parti sur l'idée je me dis ouais c'est sûrement c'est sûrement voilà quand il y a encore pas mal de choses à faire à mon avis et c'est ça que sur la fin un moment enfin je vois que bah il se passe des trucs et enfin il y a une cinématique et je vois en fait mon personnage parle avec un membre de l'équipage du truc et il lui dit t'inquiète pas nous aurons encore plein de choses à faire dans l'aventure et là je vois mon personnage qui fait un focus devant la caméra enfin la caméra du jeu quoi et là je me dis oula ça fait un peu bizarre ça fait un peu commencer comme dans les films les mecs qui regardent un truc comme comme une conclusion qui se termine et que ça fait comme ça à la fin mais c'était je me dis est ce que j'ai terminé le jeu là ou quoi et là je regarde dans mes trophées il est terminé l'épisode 9 et l'épilogue et je me dis what je dis mais j'ai fini le jeu quoi et c'est ça la femme assez déçu je ne vais pas vous mentir la fin m'a archi déçu en fait vous avez un choix à faire à la fin et moi j'ai choisi un autre choix j'en dis pas plus vous avez un choix à faire à la fin et voilà ce choix là bah il était super simple et rien à faire que juste suivre le parcours quoi mais voilà donc la femme a vraiment déçu honnêtement je vais pas vous mentir le jeu en lui-même était très très bien je trouvais sûr qu'il y avait quelques scènes un petit peu un petit peu pas le chiant mais un petit peu ouais c'était toujours du retour non de veste des trucs ainsi mais la fin je vous dis elle m'a largement vraiment un peu déçu quand même vraiment parce que quand je suis j'ai fini le jeu j'ai fait je n'en revenais pas que j'avais fini le jeu en fait je me dis mais c'est pas possible quoi j'ai fini le jeu et je regarde s'il n'y avait pas d'autres quêtes il n'y avait plus d'autres quêtes principales c'est quoi ce bordel je dis il n'y a même pas tous les membres du culte qui sont désingués même le chef suprême il est même pas il n'est même pas tué souvent dans les quêtes annexes à mon avis mais moi j'aurais pu se penser que ça se trouvait dans les quêtes principales et au final la quête principale à la fin ben voilà je ne sais pas ce qui se passe je vous laisse découvrir ça a un rapport avec mes choix que j'ai fait mais je me dis c'est pas possible c'est vraiment bizarre comme fin quand même j'en revenais pas je me dis c'est j'ai fini le jeu j'étais un peu déçu franchement j'étais vraiment déçu quoi après il me reste encore énormément de choses à faire encore sur le jeu j'ai encore pas mal de quêtes enfin pas mal je pense quelques-unes de quêtes annexes parce que j'en ai fait pas mal il y a quelques quêtes annexes encore que j'ai à faire j'aime pour le saison passe d'ailleurs c'est prévu que je le prends d'ailleurs le saison passe il y aura plus de choses en plus ce serait bien j'ai encore vraiment encore énormément de quêtes annexes à faire je pense que j'en ai encore pour une trentaine d'heures de jeu une quarantaine peut-être moi je pensais que la quête principale elle est plus longue que ça honnêtement soit la quête principale elle n'est pas si longue que ça en fait quand j'y pense elle n'est pas si longue que ça mais du coup on verra bien quoi en tout cas voilà les amis mon avis à chaud sur le asens inscrit d'odyssée j'ai envie de vous faire cet avis donc une note si je devrais lui donner une note bah je pensais à 15 sur 20 pour moi c'est c'est une bonne note quand même c'est vrai que c'est rare que je mets du 15 sur 20 sur des jeux en général je mets du 18 sur 20 mais là j'ai décidé de mettre 15 sur 20 parce que le jeu j'ai bien aimé j'ai bien aimé ça oui j'essaie de le finir mais vraiment la quête principale la femme un peu déçu quand même et voilà j'ai pas et j'ai pas retrouvé vraiment mon côté que j'ai eu sur origine que j'avais kiffé là vraiment l'odyssée je vais finir en tout cas les quêtes annexes qu'il me reste à faire quoi tranquillité au moins comme ça j'ai fini la quête principale pourrait d'être c'est déjà ça serait déjà sûrement le prendre ça c'est sûr je l'ai préco et ce sera un jeu qui va nous bouffer énormément pour en 6 du coup alors moi le asens inscrit d'odyssée est fini donc il me reste encore pas mal de choses à faire hésiter des trucs et tout ça donc les amis en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce les amis on se dit à la prochaine vidéo c'est à tous ses amis